Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est en Dordogne et je vous emmène donc à la recherche des cèpes bronzées, les Boletus aérus. Dans cette vidéo, vous verrez les habitats respectifs et je vous donnerai des conseils comment trouver les cèpes bronzées. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir en vous abonnant, en activant la cloche. Et à tous et à toutes, un pouce bleu, un commentaire et je vous souhaite un très bon visionnage les champipotes. Là, on est de nouveau dans nos bois et regardez donc la végétation un peu plus dense, beaucoup de houe. Le frégon et au pied justement, une fois de plus, ce nouveau champignon, celui qu'on appelle le champignon pieuvre, ou les doigts du diable, le clâtre d'archer, l'anturus archéry, voilà. Une odeur absolument horrible. Un champignon invasif, il est là et une belle découverte. Alors on continue, j'ai la chance justement de pouvoir accéder à des bois familiaux. Comme vous le savez, la cueillette des champignons en France est très réglementée. Dans les bois familiaux, on a la chance de pouvoir cueillir ce qu'on veut. Alors si vous êtes invité, c'est un honneur. Par contre, quand vous êtes dans des bois publics, sachez qu'il y a des réglementations. Et informez-vous justement, car les sanctions, en cas de non-respect de ces règles, peuvent être assez importantes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme on dirait si bien. Donc j'ai la chance de pouvoir accéder à des bois familiaux, dans lesquels on peut trouver de très beaux champignons. On peut trouver les trois cèpes les plus connus. Donc le cèpe de Bordeaux, le cèpe bronzé et le cèpe d'été. Bien sûr, à des périodes différentes. Et on peut aussi trouver des girolles, comme vous l'avez si bien vu. On va continuer à prospecter. Et j'espère pouvoir vous montrer de belles découvertes. Les champipotes ont fait une petite sortie. Une petite sortie père-fils. Et là, je vous montre, je vous montre tout simplement ces amanites rougissantes. Et comme vous le savez, regardez, elles sont là, ces vieilles amanites rougissantes. Et comme je vous l'ai toujours expliqué, quand il y a des amanites rougissantes, vous faites toujours un tour autour et vous allez avoir d'agréables surprises. Pour moi, l'amanite rougissante est un marqueur. Un marqueur de quoi ? Un marqueur d'endroit à cèpes. Et là, je vous montre ce magnifique bouchon. Un cèpe bronzé qui est juste là. Ça vaut le coup de faire un tour autour. On en avait trouvé un autre qui était tombé. Je vous le montre de plus près. Donc voici celui qu'on appelle le cèpe bronzé. Le boletus aérus. Vous voyez, il a un chapeau assez caractéristique. Un petit pied assez obèse. Et dessous, il est blanc. Pour moi, ça reste un des champignons les plus fins, les plus délicieux. Et vraiment, quand je suis en Dordogne, ça reste le champignon que j'adore traquer. J'adore le chercher. Je suis avec mon fiston. On est en train de regarder, tout simplement autour. Le premier cèpe, et c'est celui-ci. On ne s'en lasse pas. Il est joli. Et merci d'avoir enlevé les branches. Trop cool. On va regarder autour. Laisse. Oui. On va regarder autour. Et puis on va revenir voir ce champignon dans quelques temps. On va le laisser profiter. Parce que ça ne sert absolument à rien de le cueillir. On va continuer cette belle petite promenade en espérant vous en trouver d'autres. Alors là, c'est très encourageant. Parce que comme on peut voir, les cèpes sont en train de bouchonner. Il y en a un là, puis un deuxième derrière. Un petit frère, quoi. On va les laisser tranquillement profiter. Parce que là, à ton avis, ils sont prêts à être cueillis ? Non. Comment tu sais qu'ils sont prêts à être cueillis ? Quand ils sont grands. Voilà. Et pourquoi il ne faut pas les cueillir trop petits ? Parce que sinon, ça leur fait mal. Ça leur fait mal, oui, peut-être. Certains vont dire. Mais ça permet justement aux champignons de lâcher ses spores. Voilà. On va continuer. On va regarder. Et j'ai encore de très belles surprises à partager avec vous. On est vraiment dans un endroit typique avec des chênes, de la fougère, un petit peu de clairière. Et ça, les Boletus aérus adorent. On fait le tour. Et je vais vous montrer une autre surprise. Un champignon qui n'est pas du tout du coin, si on peut dire. Voici donc une surprise dans le sud-ouest, dans la Dordogne. L'antrus archéry. Une odeur cadavérique. Un champignon invasif importé par les soldats australiens. On dit pendant les années, pendant la première guerre mondiale, 14-18 ou la deuxième. Un champignon invasif qu'on peut facilement reconnaître et puis sentir une odeur absolument pestilentielle. Une découverte ici. Et puis, on va continuer en espérant vous montrer d'autres petites beautés. Les champipotes, on va être sur une maigre récolte aujourd'hui. Donc je vais en profiter avec vous. On va prendre ce joli petit bouchon. Et on va se faire plaisir. Vous allez voir, il est absolument divin. Il va être blanc à cœur. Et moi, j'adore tout simplement en profiter. Bien nettoyer. On le prend comme ceci. Après, je ne vous le recommande pas. Moi, j'adore le faire. Le manger cru. Bien entendu, c'est un condiment absolument délicieux à faire justement avec les adultes, pas les enfants. Alors on dit que la chair est immuable, donc elle ne change pas de couleur. C'est un délice. Le carpaccio de cèpe avec un tout petit peu de fleur de sel, avec un petit peu d'huile d'olive ou de l'huile de noisette. A manger avec modération, avec un bon petit breuvage, une tuerie à partager avec les champipotes. Et puis voilà, un petit bouchon de l'année, un superbe Ayrus. Super. Absolument délicieux. Les champipotes, on est revenu voir nos petits bouchons. On va descendre à vue d'insectes. Et là, comme vous pouvez voir, malheureusement, celui-là, il est complètement pourri. Celui-là, on va le laisser. Car il n'y a vraiment aucun intérêt à cueillir un bouchon de cette taille. Dommage pour celui-ci. Je suis revenu car j'ai envie justement de faire un petit carpaccio. Alors, on va voir celui-ci. Un joli petit bouchon. On le dévisse. Il a l'air assez dur. Alors, on tape dessus pour voir la fermeté du champignon. On a un joli bouchon de cèpe bronzé, le Boletus Ayrus. Alors oui, souvent vous voyez des personnes qui tapent sur les champignons. Ça peut être un moyen de juger de la fermeté du champignon pour voir s'il est pourri ou pas. Quand c'est un champignon qui est arrivé à maturité, ça vous permet aussi de savoir s'il est verré ou pas. Donc, s'il y a des habitants. Et là, on revient voir notre joli petit bouchon. Il est absolument magnifique. À vue d'insectes. On a ce joli bouchon de Boletus Ayrus. Le cèpe bronzé qui apparaît dans des conditions assez spécifiques. Donc, avec une grande chaleur, des pluies assez conséquentes, beaucoup de précipitations. Alors, s'il y a de la grêle, c'est encore mieux. Ça permet justement au mycélium d'être carrément boosté et de pouvoir lancer une pousse. La pousse a démarré il y a à peu près deux semaines. Mais vous voyez, il y a encore des bouchons. On a vraiment un temps assez particulier cette année. Un temps automne, on va le sortir absolument magnifique. On a légèrement dévissé. Voilà. Regardez ce bouchon. Un bouchon vraiment absolument parfait. Celui-ci, il va être coupé en fines tranches. Et on va faire un petit carpaccio avec. Je suis content d'avoir trouvé ce petit bolet. Donc, il fait partie des quatre cèpes royaux. Le Boletus Ayrus. Le cèpe bronzé. Avec des porcs bien blancs. Donc, c'est un champignon avec des porcs. Le pied obèse. Vraiment un pied obèse. Imaginez-vous qu'ils peuvent atteindre des tailles assez conséquentes. Et là, vous avez la spécificité du cèpe bronzé. Donc, un pied trapu obèse. Un dessus qui peut virer jusqu'au noir charbon. Et c'est un champignon absolument délicieux. Pour moi, l'un des meilleurs champignons du Périgord. Et celui que j'adore chercher. Alors, pour le plat que je réserve à mes convives. C'est à base de cèpes cru. Un carpaccio. Et la taille de ces bouchons, c'est pas mal. Voilà. C'est des petits bouchons que vous pouvez même faire confier dans la graisse de canard. Ça fait un plat absolument divin. Ou même à la plancha. Ces jolis petits bouchons. Ça sert à rien de les laisser. Parce que les conditions climatiques ne vont pas être propices. Comme vous avez vu avec le premier bouchon que j'ai ramassé. Il était complètement pourri. Et je pense que ça sera la même chose. Avec les autres champignons. On va continuer en espérant vous en trouver d'autres. Bien nettoyé, c'est absolument un délice. Alors, comme toujours, comme je vous ai expliqué. Le trou du mycélium. Là où le mycélium était apparent. Vous le rebouchez. Tout simplement. On protège. C'est une des pratiques à prendre. Quand vous ramassez un champignon. Vous faites un quart de tour. Vous le dévissez. Vous l'arrachez. Et vous recouvrez systématiquement le mycélium. Pour pas qu'il soit à l'air libre. Là, on continue dans nos recherches. Dans ce joli bois. Un vieux cèpe ici. On va le laisser tranquillement finir ses jours ici. Là, il y en avait un autre. La limace m'a gentiment montré où il était. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Comme vous pouvez voir, il a pu faire sa sporée. Très joli cèpe. Je penche pour un cèpe de Bordeaux. Par rapport au pied et au chapeau. Mais bon, je ne vais pas en avancer plus. Il est quand même assez âgé. Et le pied correspond plus à un cèpe de Bordeaux qu'à un cèpe d'été. Une vieille légende raconte justement que quand vous avez un cèpe, j'installe mon trépied. Quand vous avez un cèpe qui pointe comme celui-ci, il pointe vers ses congénères. Donc c'est un indicateur. Il vend la mèche. Et bien souvent, dans le temps, les personnes avaient l'habitude de regarder autour, dans le sens où il pointait. Pour voir où se trouvaient les autres cèpes. On va le laisser tranquillement ici. Finir ses jours. On va le recouvrir. Il va donner à manger aux insectes et aux limaces. Et ça ne sera pas une perte pour la forêt. Mais je sais que l'année prochaine, ou l'année d'après, il faudra revenir ici, vérifier où en sont ses descendants. Les champipotes, je suis super content d'avoir pu partager cette sortie périgourdine avec vous. De très beaux champignons. On a vu de cèpes bronzés, des giroles. Des couleurs absolument magnifiques à trouver en forêt. Ma belle-mère aussi a fait une très belle cueillette. Malheureusement, je n'ai pas pu vous les montrer, parce que le temps que je rentre, ils étaient déjà sur le feu, en train d'être cuisinés. Donc ce soir, ce sera une très bonne omelette. Une poêlée forestière. Je penserai fort à vous. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette sortie, de vous donner quelques conseils, et surtout de s'évader ensemble, à la recherche de nos magnifiques champignons. De voir leurs habitats différents, de département à département. Dans la mesure du possible, j'essaierai de vous montrer toutes sortes d'habitats qui se rapprochent des vôtres. Et puis, une dernière chose, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. En activant la cloche, en vous abonnant, afin de la soutenir. Ça me fait super plaisir de vous avoir à bord de cette aventure, les champipotes. Et puis, le pouce bleu, le commentaire. Et dès que je peux, je tâcherai de vous répondre, en fonction de mes sorties. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de très bonnes cueillettes. Et à très bientôt pour de nouvelles sorties mycologiques. Ciao, ciao, les champipotes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501